Et tu nous parles aujourd'hui du fruit le plus consommé, la banane, le plus consommé dans le monde entier. C'est un fruit qu'on consomme depuis des millénaires, vraiment, et d'ailleurs même Maïal le porte sur elle. Merci beaucoup de faire honneur à ma chronique, c'est sympa, il te va très bien. Comme t'as toujours la banane, t'aurais pu mettre une chemise avec des bananes. Bon, t'as des questions à me poser sur la banane ? Alors, tout le monde sait que la banane pousse sur un arbre, qu'on appelle le bananier. Attention, attention, Maldon, et en fait le bananier, c'est pas un arbre, un arbre, tu ne commences pas. Mais oui, Maldon, c'est pas un arbre, c'est une grande plante herbacée, tropicale, qui mesure jusqu'à 15 mètres de haut. Je crois qu'on l'a, voilà, donc c'est pas un arbre, non, c'est pas un arbre. C'est pas un arbre, c'est un arbre, c'est un arbre. C'est la plus grande herbe, ah bah oui, attends. C'est une petite fleur. Bon, on va repartir à l'origine de la banane. L'origine de la banane, eh bien, la banane aurait été découverte par Alexandre le Grand. Alors déjà, elle vient de Chine, attention, comme beaucoup de fruits qu'on a sur nos étals, elle vient de très très loin. Elle aurait été découverte par Alexandre le Grand, environ 327 avant Jésus-Christ, lorsqu'il était parti à la conquête de l'Inde. Et en fait, oui, il a goûté ses premières bananes en Inde, et il a interdit à ses soldats d'en consommer, parce qu'il s'est rendu compte qu'elle rassasiait tellement qu'il avait peur, en fait, que ses soldats s'endorment et perdent la bataille. Oui, trop lourd. C'est vrai que ça rassasie, manger une banane, digestion difficile. Non, mais c'est pas forcément la digestion, c'est que ça rassasie, et donc, ça donne envie de faire la sieste, tout simplement. Et après, elle a mis un temps fou à vraiment arriver sur nos tables, à être popularisée. Elle est arrivée vers le 19e siècle sur nos tables, mais elle a surtout été popularisée dans les années 30 par Joséphine Baker, qu'on connaît bien. Donc la fameuse artiste, et d'ailleurs, elle portait tous les soirs, quand elle allait danser, sa petite jupette avec des bananes plantains. Donc les bananes plantains, ce sont ces bananes-ci, alors celle-ci, elle est un petit peu noire, mais elle est toujours bonne. Donc c'est la banane légume, pardon, banane légume. Et d'ailleurs, les Réunionnais et les Antillais appelaient les bananes plantains, à l'époque de Joséphine Baker, la « Oh là là, madame ». Oh, c'est joli, c'est plus joli que banane plantain. Bah ouais, la « Oh là là, madame ». Il y a plein de variétés de bananes, moi j'adore les toutes petites, là. Alors, les petites, c'est les fraissinettes, c'est celle-ci. Maya, je sais que c'est ses préférées aussi, vas-y, tu peux t'en prendre une petite. Et alors, pourquoi elles sont bonnes, les fraissinettes ? Oh ben vous aussi, vous faites de la grisemine. Elles sont hyper sucrées, comme je disais tout à l'heure. Et très parfumées. Et très chères. Je trouve qu'en fait, oui, un peu plus chères. Elles sont à 11 et quelques euros le kilo, celles-ci. Alors que les autres, c'est un peu plus 2 euros le kilo. La petite fraissinette, elle est bonne parce qu'elle est petite et c'est un concentré de saveurs. De sucré, de doux de la banane, de vanille, de soleil, quoi. C'est les Antilles dans nos assiettes, avec la fraissinette. Celle qu'on connaît le plus souvent et qu'on a sur tous nos étals, c'est celle-ci. C'est la Cavendish, qui vient d'Amérique du Sud et des Antilles également. Elle est très bonne, mais c'est celle qu'on trouve partout, tout le temps. Elle est à peu près, je l'ai parlé de prix tout à l'heure. On est à 2 euros le kilo, on la trouve même parfois, parfois à 1,60 euros le kilo. Et puis enfin, la banane plantain. Alors moi, celle-là, je l'aime beaucoup. Mais on ne la mange pas crue. Non, on ne la mange surtout pas crue parce qu'elle est extrêmement dure. Elle est même astringente en goût, astringente dans la bouche. Moi, je la consomme frites, comme des frites. Vous pouvez la consommer comme une pomme de terre. C'est trop bon. T'aimes bien, avec une petite sauce relevée, c'est plutôt pas mal. Eh bien, écoute, je t'en ferai un de ces quatre. Tu ne vas pas faire ça aujourd'hui alors ? Alors non, 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 pas aujourd'hui. Non, ça aurait été trop facile de cuisiner du salé avec une banane plantain. Du coup, je vous ai... Qu'est-ce que tu lui lances ta peau de banane, toi ? Un peu de discipline sur ce plateau. Tu lui lances, tu veux qu'il glisse ? Donc aujourd'hui, je vais vous préparer une petite recette très, très facile. Je sais que tu aimes bien cuisiner les curies. C'est ma spécialité, attention. Attention, c'est un curie de poulet au coco épicé. Et aux bananes, bien sûr. Allez, j'adore ça. C'est parti. J'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Mais vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'ordre dedans. J'aime pas les saucettes de beurre. Alors, pourquoi tu peux voir pour cette recette ? Pour cette recette, j'ai besoin, bien sûr, de mes petites bananes cavendish, d'oignons, de tomates, de gingembre, de paprika, de curry, de lait de coco. Oui, basilic. Basilic, oui, basilic pour parsemer, parce que j'aime bien. Moi, ça donne un bon petit coup de boost. Du ribet mati, ça, c'est pour la garniture. Et pour la garniture aussi, je vous raconterai tout à l'heure ce que je fais avec mes cacahuètes. Et mon petit coco. Ça fait déjà bon, en fait, avant même d'avoir commencé la recette. Non, mais tu as vu ça ? Tu vas commencer par quoi ? Les parfums du paprika, du curry. Je vais commencer par quoi, ton curry, généralement ? Les oignons. Oui. Rissolés dans la poêle. Voilà, jusque-là, tout va bien. Après, je mets les épices, moi. Je mets les épices. Alors, tu mets du gingembre ? Non, je n'aime pas trop ça. Je te conseille. J'en mets qu'un tout petit peu en poudre. Alors, non, mais enduit, mais oui, juste une petite clichette de gingembre, ça booste vraiment ton plat. Donc, effectivement, je vais commencer à préparer une petite pâte avec tout ça. Je note que vous ne me demandez pas comment je fais, moi. Maya, tu ouvres une boîte ? Maya, Maya, tu peux pas ? Je vais ouvrir une boîte. En fait, c'est pour ça qu'on ne voulait pas te demander. Voilà, next, au suivant. Donc, en fait, on prépare d'abord une petite pâte épicée avec tout ça. Et ensuite, je vais ajouter mes blancs de poulet, qui ne sont pas là, d'ailleurs. Ils sont dans le frigo, ils sont dans le frigo. D'accord. Ou pas ? Non, non, je crois. Bon, on va prendre les blancs de poulet, super, mes petits blancs de poulet. Je vais faire rissoler tout ça, et ensuite, j'ajoute mes tomates, molettes, coco, ça va être très simple. De toute façon, vous revenez me voir tout à l'heure ? Bien sûr, et de toute façon, la recette, elle est là, déjà, sur la plateforme de la quotidienne, France5.fr, avec tous les détails à télécharger. Et pendant que Farida se met en cuisine, il faut que Toma perd la feuille en place. Je ne suis pas. Merci, on vous parle donc aujourd'hui des lignes. C'est en séquence gouttage. Alors là, j'ai fait le curry, j'ai préparé le curry, donc j'ai ajouté un petit peu de basilic, pour apporter encore plus de goût. Vous voyez, ça se fait très, très rapidement, en à peine 10 minutes, 15 minutes, on l'a fait. Pour le dressage, j'ai prévu une petite, donc du, comment ça s'appelle, du riz, que je vais parsemer d'une petite, petite chapelure de noix de coco râpée, de cacahuètes concassées, que j'ai fait griller à sec ensemble. Vous voyez, comme ça. Alors, attention avec la noix de coco, parce que ça se colore très, très, très vite. Donc, en quelques minutes, voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai juste fait simplement doré, et je vais ajouter une petite pincée de paprika, pour booster le tout. Et voilà, ma petite chapelure, pour mon petit riz basmati. Magnifique. Donc, c'est l'heure pour le dressage. Voilà, le petit dressage, la petite chapelure, j'espère que ça va vous plaire. Et donc, j'ai bien sûr mis dans le curry, les petits copeaux de banane, des petits cubes de banane. Avec la petite tranche de banane décorative. Oui, ça, c'était la petite déco. C'était pour vous faire plaisir. Et on va répondre à quelques cas pratiques. C'est parti. Allez. C'est moi qui l'ai fait. Et voilà. Vous voyez, même le riz, j'ai fait une petite forme de banane. Moi, je ne sais pas si vous l'aviez vue, mais bon, c'est superbe. Et pendant qu'on goûte, est-ce que tu peux nous aider à bien choisir ? Parce que là, on voit des bananes qui sont un petit peu noircies. Un petit peu noircies. Alors, d'abord, il faut que la couleur soit tout à fait uniforme, de préférence. Lorsqu'elle est noircie, attention, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne à l'intérieur. Elle est encore bonne, mais il vaut mieux les acheter jaunes, avec une belle couleur uniforme. Vous les tâtez légèrement. Et il faut que, sous la peau, la chair cède légèrement. On rappelle que les noirs, c'est des bananes plantains. Les noirs, là, qui ont bien mûri, ce sont les bananes plantains. Donc, on va pouvoir éplucher et faire frire, comme je l'avais dit tout à l'heure. Moi, chez moi, elles noircissent très très vite. Oui, mais alors attends, tu l'es peut-être... Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà ? Ah oui, c'est délicieux. C'est délicieux. Et la petite banane, la banane, parce que là, je n'ai pas utilisé des bananes plantains. J'ai utilisé des bananes de consommation courante. C'est super bon. Et avec le poulet, parce que moi, je ne suis pas fan généralement des fruits mélangés avec le salé. Et je vous avoue que là, la banane, je trouve que ça fonctionne bien. Mais d'autant qu'il y a du lait de coco, déjà, donc ça marche. Voilà, et puis il y a les épices, ça sent le soleil, c'est les antilles. Tu aimes, Mélanie ? Tu vas faire ça, à la maison ? C'est très très bon. Bon, je te filerai la recette. Donc, pour revenir à la conservation des bananes, tu disais qu'elles se noircient souvent, les tiennes. Est-ce que tu les mets au réfrigérateur ? Non, il paraît que c'est une catastrophe. Ah non, il ne faut pas. Elles noircissent deux fois plus vite et à l'intérieur... Vous parlez de pommes à côté de la banane. Mais oui, les bananes noircissent... Non mais attends, le plus, le pire, c'est qu'elles noircissent deux fois plus vite, mais à l'intérieur, elles ne mûrissent pas pour autant. Donc, je vous conseille de les conserver sur votre plan de travail tout simplement, de les prendre souvent un petit peu plus vertes, pas trop jaunes. Et puis si vous les prenez jaunes, prêtes à consommer, j'ai un petit truc pour faire ralentir le mûrissement. Des bouchons de liège ? Voilà, des bouchons de liège. Des bouchons de liège que vous découpez en morceaux et vous les mettez, vous les parsemez dans la corbeille de vos bananes. Je peux vous garantir non seulement... Ah oui, ça prend l'humidité. Alors, ça prend l'humidité et ça empêche qu'elles noircissent trop vite. Et en plus, ça éloigne les petits moucherons, vous savez, qu'on a parfois quand on a... Ah oui, c'est un super truc. Donc non, c'est un petit truc, c'est juste... Il y a une poignée de riz, ça doit marcher aussi, non ? Une poignée de riz, non, non, là c'est le bouchon, le liège. Écoute, tu peux essayer la poignée de riz, tu te diras. C'est quoi le rapport ? Tu sais quoi, tu nous diras ? Oui, pour absorber de l'humidité. Tu sais quoi, tu essaieras, tu me diras. Exactement, on va faire des tests. Ça m'intéresse, on va faire une petite bataille, une petite battle. Eh bien, merci beaucoup. Et juste une dernière chose, il paraît que la banane, ça constipe. Eh bien, pas du tout. Ah bon ? Il est reçu, la banane ne constipe pas. Et ça, c'est très important. Ah ben, un instant trop vite, il manquait. Non, non, mais c'est important. Je vous en donne un mon fils depuis deux jours parce qu'il a des petits problèmes. Eh bien non, la banane ne constipe pas. Et d'ailleurs, en parlant d'enfants, c'est le premier aliment de diversification de l'alimentation. Le riz, en revanche, contient. Oui, voilà. Là, on a les riz banal. C'était l'instant transit, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. Merci pour ce moment.